Isabelle, il te faut signer la plainte que tu as rédigée contre celui qui t'a outragé. Oh père, est-ce toi qui cherche à rendre publique cette offense, que nous pleurons et que tu voulais cacher ? S'il ne t'est pas possible de la venger, tâchons au moins de la terre. Qu'est-ce que c'est ? Qui est-ce ? C'est moi ! Ton ne va pas ! J'étais déjà à la moitié du chemin, lorsque j'ai dû revenir ici pour une affaire qui m'ennuie fort. Et j'ai pensé qu'étant votre ami, il n'était pas bien de descendre autre part que chez vous. Je vous garde, seigneur, pour l'honneur qu'une fois de plus vous voulez bien m'accorder. Votre fils n'est pas venu me rejoindre. Vous en serez bientôt la raison, mais vous-même, seigneur, veuillez m'expliquer quel motif vous amène, vous paraissez bien ému. C'est la plus grande insolence qui se puisse imaginer, l'extravagance la plus folle qu'aucun homme ait jamais commise. En chemin, un soldat m'a rejoint et m'a raconté, je vous avoue que je suis suffoqué de colère. Poursuivez, seigneur. Un petit alcade d'ici, garde-prisonnier et le capitaine, eux, vive Dieu ! Je mets ma maudite jambe, ne m'a fait autant souffrir. C'est elle qui m'a empêché de venir plutôt rosser cet insolent par le Christ. Je le ferai mourir à coups de bâton. Eh bien, je crois que vous êtes revenu inutilement, car je crois que l'alcade ne vous laissera pas les lui donner. Qu'il le veuille ou non, je les lui donnerai. La chose n'est pas si simple, seigneur, et je vois que l'on vous a mal renseigné. Savez-vous pourquoi l'alcade a fait arrêter le capitaine ? Non ! Mais quel qu'en soit le motif, c'est de moi que le plaignant doit attendre justice.